Donc je termine sur le krach de la schéma. Nous étions sur les dépenses en 2013. Il y a eu des acquisitions foncières en 2013. Oui. Avant de reprendre le cours normal des choses, je pense que cet événement est un événement important avec des gens que j'ai vus assez exaspérés, pour ne pas dire désespérés. Et je pense que le rôle de notre représentation parlementaire ne doit pas s'arrêter là et doit effectivement aller frapper aux bonnes portes pour apporter des réponses à ces personnels qui ont besoin d'être rassurés dans un monde ambiant délétère. Bien. Je continue. Donc... Mais non, mais écoutez, on ne va pas refaire le débat. Je vous ai dit que je rencontre la direction nationale, le directeur national, la semaine prochaine, que j'ai aussi rencontré le directeur local, que j'ai aussi rencontré les autres organisations syndicales qui n'ont pas le même discours. J'essaye de faire la part des choses. Les éléments de réponse, il faut aller les chercher et auprès des salariés et auprès de la direction et avoir des engagements. Mais la réunion tripartite, c'est une réunion qui doit avoir à la fois réunir les représentants, les organisations syndicales, la direction des CNS et l'agence des participations de l'État. Il faut que ces deux structures soient prêtes à le faire. On l'a déjà demandé à plusieurs reprises. Ma réponse, je l'ai transmise aux organisations syndicales qui m'ont demandé d'intervenir. C'est à eux en priorité. La lettre a été envoyée vendredi. Oui, ça doit passer toujours tous mes courriers par l'Assemblée. Ils ne l'ont pas encore. J'attends qu'ils l'aient reçu pour en parler. Ce sont eux qui m'ont demandé des interventions. C'est avec eux que je traite en priorité parce que ce sont eux qui m'ont demandé cette intervention. Là, ce n'est quand même pas le secret défense dont il est question, Mme Gosselin-Fleury. C'est une question de sûreté et de sécurité. Un collectif, c'est-à-dire lorsqu'une intersyndicale vous interpelle et qu'elle interpelle la communauté urbaine et que dans le compte rendu, nous avons le courrier de l'intersyndicale dans lequel il y a des éléments très précis qui sont affirmés et que l'on demande la réponse par rapport à vos initiatives ainsi qu'à celles de M. Arrivé, vous ne pouvez pas simplement dire que c'est une affaire entre moi, l'intersyndicale et les interlocuteurs que j'ai eus. Ça concerne l'ensemble des élus de la communauté urbaine. Je suis désolé. Je souhaite qu'ils aient les informations en priorité. Je les avais reçues avant qu'ils viennent. Là, vous ne donnez pas la même réponse. Je m'étais engagée. Mais si ? Non, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas dit que le courrier n'était pas arrivé. Je vous ai dit que c'était parti en fin de semaine dernière. Donc il a fallu un peu de temps quand même pour faire des démarches parce que c'était au mois de juin que l'intersyndicale est venue. Et on est quand même le 11 octobre. Je trouve que ça a été long. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une première réponse qui a été donnée bien avant, qui était la réponse de le compte-rendu de mon entretien avec le directeur des relations institutionnelles d'Areva, qui a d'ailleurs fait un courrier et un mail de réponse qui a été transféré à l'intersyndicale dès le début du mois de juillet. C'est la réponse du ministère que j'ai reçue et que j'ai transmise des réceptions vendredi. Simplement, mon courrier doit passer par Paris, l'Assemblée nationale, pour arriver ensuite. Donc ils ne l'ont pas encore reçu. Voilà. Je souhaite qu'ils en aient la primeur. D'accord. Mais ça, certes. Mais moi, il n'y a pas de problème sur la notion de primeur. Mais le droit de suite, je suis désolé, c'est qu'en tant qu'élu de la communauté urbaine, Je ne suis pas sûre que le droit de suite... Nous sommes légitimes à recevoir des réponses par rapport à des courriers qui nous sont lus devant toute la communauté urbaine. Et vous n'apportez pas de réponse par rapport à ça. Voilà. Donc ces courriers-là, pourquoi les réponses qui nous sont données, enfin, pourquoi les réponses qui sont données ne nous sont pas transmises ? Parce que les demandes émanaient de la... Encore une fois, de l'intersyndicale, que je les avais reçus à ma permanence avant qu'ils viennent ici. Ils sont venus ici. Donc, puisqu'ils sont venus ici, c'est qu'ils ont... Ils nous ont interpellés collectivement en tant que communauté urbaine et en tant qu'élu qui représentons la communauté urbaine. Donc là, vous êtes sur des pratiques que je ne comprends pas. Mais franchement, je ne les comprends pas. C'est les pratiques des parlementaires. Je suis désolée si vous ne les comprenez pas. Non, vous êtes sur une pratique comme si c'était quelque chose qui n'avait pas à être porté à la connaissance des élus que nous sommes. Je suis désolé, ça ne tient pas la route, Mme Gosselin. Je ne vais pas vous faire un compte-rendu de tous les entretiens que j'ai dans le cadre de la permanence. Sinon, on n'est pas là pour ça. Soyons cartésiens deux secondes. Dans le compte-rendu que nous recevons en tant qu'élus, il y a la motion de l'intersyndicale. Comme nous sommes des élus qui sommes consciencieux, nous la lisons. Nous voyons un certain nombre d'éléments qui nous préoccupent par rapport aux questions de sûreté et de sécurité. Je vous dis quand même que ces questions de réorganisation des collectifs de travail, c'est exactement ce qui vient de nous être expliqué tout à l'heure par M. Hébert. Ce qui signifie qu'il y a des directions qui mènent des politiques financières de réorganisation. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure sur l'encours de dette. Les réorganisations vont continuer pour stabiliser la structure financière de l'entreprise. On ne parle pas du tout de retraitement. On ne parle pas du tout de l'activité. De ce point de vue-là, il faut franchir un cap par rapport à ça. Et pour le moment, je suis désolé, mais vous ne le franchissez pas. Et vous en restez effectivement à des généralités. Et c'est un problème par rapport aux demandes qui sont faites. Pour le moment, je reste à la délibération sur la sac des bassins. Alors, les acquisitions foncières en 2013, il a été procédé à une acquisition d'une parcelle sur le quai de l'entrepôt pour procéder à la démolition de bâtiments. Ces bâtiments, une fois détruits, démolis, devront accueillir normalement un projet d'extension du lycée Aquacol maritime de Cherbourg, qui est porté par le conseil régional et l'acquisition s'est faite pour un montant de 503 082 euros. Ensuite, il y a eu des dépenses pour mener des études pour 45 325 euros et une étude environnementale sur la station service pour 8 300 euros. Des dépenses d'honoraires dont vous avez la liste là pour un montant total de 179 741 euros. Et vous avez la liste de toutes les honoraires qui ont été payées. Ensuite, des travaux qui ont été facturés pour un montant de 3 276 462 euros avec un certain nombre de travaux que sont les travaux d'aménagement pour 3 262 804. Vous avez la liste de tous ces aménagements avec aussi des autres travaux qui correspondent à des travaux facturés par Orange pour faire passer les réseaux de dessert sur le secteur Arnault. Et des travaux d'accès au drive de Carrefour. En ce qui concerne la communication, vous avez des dépenses pour 13 755 euros qui sont des dépenses de communication, notamment pour la commercialisation des îlots qui restent et la réalisation de panneaux. Ensuite, des frais divers et charges de gestion pour 12 121 21 euros. Et enfin, la rémunération de l'aménageur pour 150 000 euros. Il n'y a pas eu de frais financiers pour 2013. En ce qui concerne les recettes, le montant cumulé depuis 2006 est de 20 507 484 euros, ce qui correspond à un cumul qui représente à peu près 76% du total des recettes qui sont prévues pour 26 820 682. En 2013, les recettes se sont élevées à 3 857 019 euros. Il s'agit de cessions de charges foncières pour l'hôtel Mercure, notamment pour 640 000 euros. Des subventions reçues par l'ONRU pour les travaux sur la place Jacques Hébert. Des participations qui sont soit des participations pour le permis d'extension du McDonald's ou un permis de construire. Enfin, il n'y a pas eu de participation du concédant, c'est-à-dire de la communauté urbaine, pour 2013, avec des produits divers. 12 607, c'est la refacturation à la société Carvour des travaux d'aménagement pour le drive. 19 000 pour 85 euros à Presky l'habitat pour débranchement. Et 3 690 euros au titre des produits financiers générés par la trésorerie positive de l'opération. Donc, pour ce qui concerne la trésorerie de cette année 2013, elle reste positive. Et donc, il vous est demandé d'approuver ce compte-rendu annuel 2013 et d'adopter le bilan prévisionnel 2013 qui vous est présenté. Monsieur le Jantel sur la délibération et monsieur Bourdon. Monsieur Bourdon avait levé la main avant. Monsieur Equilbeck, pardon. Oui, merci. Juste une toute petite parenthèse, quand même, pour nous inquiéter une nouvelle fois du fait que cette assemblée devienne maintenant systématiquement un lieu d'expression des syndicats qui, visiblement, ne trouvent pas au contact de leurs parlementaires locaux l'attention qu'ils souhaitent au quotidien. Donc, notre assemblée devient effectivement un forum d'expression qui est bien légitime. Mais je m'inquiète effectivement de vos réactions. On se souvient effectivement que quand votre parti était dans la minorité, que le gouvernement était assuré par d'autres responsabilités, vous enfusiez une tribune facile et que vous êtes maintenant dans de grandes difficultés pour répondre à des salariés qui s'expriment. Voilà pour cette parenthèse. Je reviens effectivement au fond de la question avec une intervention en deux points sur, d'abord, une question qui va sûrement intéresser les nouveaux élus communautaires, une question de rappel et puis ensuite une question de fond sur le document. Pourriez-vous effectivement nous rappeler comment la schéma était désignée, selon quel processus elle a été sélectionnée pour être concessionnaire de cette grande opération ? Elle avait-elle des objectifs de délai à tenir, des objectifs financiers ? Comment était calculée sa rémunération ? Voilà, c'est un sujet ancien maintenant, mais qu'il est peut-être bon de rappeler pour se souvenir de l'origine de ce dossier. Et enfin, sur la forme de cette délibération qui est très technique et intéressante sur des détails financiers, nous regrettons qu'elle ne fasse mention à aucun moment de planification et notamment de décalage de planification par rapport au programme original qui peuvent s'expliquer tant par des contraintes techniques que chacun peut contraindre que par des arbitrages qui, eux, peuvent être débattus différemment. Et on n'évoquera pas effectivement les sujets à venir puisque c'est un compte rendu 2013 et la passerelle est bien loin d'être terminée en 2013. Pour vous dire comment elle a été désignée, elle a été désignée comme toute concession d'aménagement par l'intermédiaire d'une négociation, d'un appel à projets de concessionnaires qui sont, à l'époque, c'était dans le mandat de 2001-2008. Donc il s'agit d'un traité de concession avec une mise en concurrence et une négociation sur la signature d'un traité de concession. Si vous voulez, il faudra qu'on vous fasse passer ce traité de concession qui, à la fois, détermine des objectifs, des montants financiers, etc. Donc c'est une mise en concurrence avec des négociations avec tous les concurrents qui aboutissent à la fin à une signature d'une concession d'aménagement au travers d'un cahier des charges qui a été déterminé avant par la collectivité. Et le traité de concession reprend les dates d'une concession, à la fois les objectifs de la concession, les montants financiers, les engagements financiers et, je dirais, les garanties financières de chacun. Donc on pourra vous faire passer, si vous souhaitez, ce traité de concession. En ce qui concerne la programmation, c'est une programmation qui est un peu une programmation annuelle. C'est une convention, cette concession fait l'objet, à peu près chaque mois, d'une réunion de coordination qui fait un suivi très précis de la concession des aménagements et du suivi financier. C'est suivi régulièrement, chaque mois, par les élus responsables à la fois à la ville et à la communauté urbaine. Effectivement, sur le regret, effectivement, de ne pas avoir d'éléments sur les plannings et les décalages de planning, ça a aussi, effectivement, des conséquences sur la lecture de la trésorerie, puisque on voit, effectivement, que la communauté n'apporte pas de trésorerie supplémentaire en 2013. Et pour cause, le retard pris doit expliquer, effectivement, une partie de ce phénomène. Non, c'est parce qu'elle a déjà versé une avance, la communauté urbaine. C'est tout simplement pour ça. D'accord, mais justement, on prélève des impôts, on fait des emprunts pour avancer sur un projet qui lui-même prend du retard. Mais voilà, c'est juste une observation de forme. Mais je voudrais signaler que la passerelle n'est pas dans la ZAC et c'est pas la ZAC qui porte le projet de passerelle. Donc il est hors ZAC et ça n'est pas la schéma qui porte le projet de passerelle. Donc il n'y a pas de retard dans la ZAC. On est dans le planning et dans la programmation. Et la ZAC, la passerelle, c'est PNA. Ça n'est pas du tout dans le traité de concession. Pas de décalage dans l'livraison des listes par rapport au programme initial. Mais on a une programmation qui est une durée d'une convention. Mais les programmes immobiliers, ils n'étaient pas programmés à telle date. Il faut que... La programmation, elle est faite sur les travaux d'aménagement. La ZAC et le schéma, le concessionnaire, est chargé d'aménager les terrains et de vendre des droits à construire. Ce qui se fait selon le planning qui a été fixé. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander un récapitulatif à la schéma. C'est à la schéma, c'est un concessionnaire. C'est lui qui a cette responsabilité de fournir toutes les informations et les engagements qu'il fait régulièrement, chaque mois, par un comité de suivi. Mais on peut vous faire un... Demander à la schéma de faire un récapitulatif depuis le départ. Je pense que ce sera très intéressant, effectivement. Transmettez-nous l'ensemble de vos questions et on demandera à la schéma de vous répondre précisément. Sur cette délibération, M. Lejamtel. D'abord, c'est un point technique sur la répartition des dépenses. La portion de camembert, 12%, n'apparaît pas dans la légende. Donc je suppose que ce sont les acquisitions. Ensuite, c'est page 3. On nous rappelle que les travaux de construction du centre commercial des Eleïs se sont achevés au mois de mai 2013 et l'inauguration s'est déroulée le 6 septembre 2013. Il y a quelques mauvais souvenirs par rapport à la construction des Eleïs puisque en janvier 2013, une organisation syndicale disait qu'elle allait saisir rapidement l'URSSAF et la direction du travail pour vérifier que les salariés étaient bien tous déclarés. Ils considéraient que le chantier des Eleïs était une zone de non-droit en matière de législation. Ce qui a été confirmé par une double opération de contrôle menée par l'URSSAF et la police en avril 2013 avec plusieurs cas de travail dissimulé. Je trouve que c'est intéressant de se rappeler ce genre de scandale. Le travail au noir, le travail dissimulé, c'est un scandale. C'est-à-dire que tout ce récapitulatif qui est fait de travaux, il y a des gens derrière, comme tout à l'heure, qui travaillent et parfois qui travaillent dans des conditions qui sont proprement scandaleuses et voire qui ne sont pas légales. Et dernièrement, sur les abribus de la communauté urbaine, il y a eu le même problème. C'était avec des sous-traitances en cascade, avec une entreprise parisienne. Bon, je ne refais pas l'article. Mais sur l'EPR, il va y avoir prochainement au tribunal de grande instance un procès qui va s'ouvrir par rapport à ce travail au noir. Ça serait bien que dans notre culture politique collective, on soit quand même d'une exigence très ferme par rapport à ça et même qu'on le rappelle de temps en temps. Parce que sinon, c'est des choses qui, on les oublie un peu vite. Alors le résultat du quartier des Bassins, c'est bien. Mais des fois, il y a ce genre de choses et c'est important de s'en rappeler. Je veux juste rappeler que là, il s'agit des travaux réalisés par l'aménageur. La liste des travaux que l'on fait dans ce compte rendu d'activité, c'est la liste des travaux qui ont été réalisés par la schéma, le concessionnaire. Et donc, pas du tout par les privés. On indique que les travaux du centre commercial, les ELI, se sont terminés, mais ce sont des travaux indépendants de la ZAC. La ZAC, c'est la concession d'aménagement. Je voudrais aussi signaler que, je ne sais pas, vous ne l'avez pas noté, mais pourtant qu'il y a eu de nombreuses heures d'insertion selon les clauses sociales qui ont permis de faire travailler un certain nombre de personnes qui souhaitaient être accompagnées vers un retour pour l'emploi. Je l'ai noté, mais de ce point de vue-là, et je rebondis sur ce que vous dites, à ce moment-là, la schéma qui fait le compte rendu à la collectivité pour émettre, les travaux de construction du centre commercial des ELI se sont achevés au mois de mai 2013 et l'inauguration s'est déroulée le 6 septembre 2013. La schéma regrette et déplore les... C'est-à-dire faire un plat, oui. Mais pourquoi pas ? Mais sinon, ça passe sous le boisseau et ça s'oublie. Les choses qui gênent peuvent être rappelées. On n'est pas tenu d'être dans le technicisme pur sans cesse. Non, non, mais juste une précision. Le travail dissimulé, il me semble-t-il de mémoire, devait concerner des agencements de magasins qui étaient à l'initiative de donneurs d'ordres, qui étaient des donneurs d'ordres purement privés. C'est-à-dire que la schéma, la société d'économie mixte, n'avait dans cette affaire aucun droit de regard, même aucune responsabilité sur cette nature de travaux. Merci. Sur cette délibération, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Combien d'abstentions ? OK. Qui vote contre ? Adopté. Merci. Délibération suivante, Mme Gosselin. Examen du nouveau régime juridique applicable au raballement de façade. Alors un décret ministériel du 27 février 2014 a apporté certaines corrections dans le régime des autorisations d'urbanisme. Les travaux de raballement qui auparavant étaient tous soumis à déclaration préalable sont maintenant dispensés depuis le 1er avril 2004, sauf s'il s'agit de travaux de raballement de façade dans un secteur du périmètre de protection du patrimoine architectural, sauf dans un site inscrit, sauf sur un immeuble protégé, soit lorsque la commune, ou le PCI, c'est la compétence en matière d'urbanisme, décide de soumettre par délibération la totalité des travaux de raballement. Je rappelle qu'on entend, selon le code de l'urbanisme, par travaux de raballement, uniquement le nettoyage d'une façade sans modification de l'aspect extérieur. L'application de la règle de droit commun exclut le raballement du champ d'application de la déclaration préalable lorsque, d'une part, le champ de visibilité d'un monument historique à l'intérieur des périmètres de protection des monuments relève de la compétence de l'architecte des bâtiments de France, et d'autre part, lorsque les travaux de raballement qui concernent une opération ont pour but de remettre les façades en bon état, comme le nettoyage d'un mur, qui s'accompagne rarement d'une restauration d'une façade à son état initial, mais le plus généralement, le choix d'une nouvelle couleur. Donc ça veut dire que, quand on fait un ravallement et qu'on modifie la couleur ou qu'on repeint, ça n'est plus le ravallement qui permet de ne pas avoir à faire une déclaration d'autorisation de travaux. Donc, il y a lieu de préciser que la déclaration reste obligatoire, lorsqu'on doit remplacer une fenêtre ou une porte, lorsqu'on perce une nouvelle fenêtre, lorsqu'on change les matériaux sur la façade ou sur la couverture, lorsqu'on supprime un chien ainsi, ou lorsqu'on met une couleur nouvelle sur la façade. Donc, dans l'agglomération, on s'aperçoit qu'il y a très peu de rafallement de façade pure, ça ne représente que 20% des déclarations, et on s'aperçoit que, dans la grande majorité des cas, dans 80% des cas, il y a une modification de l'aspect extérieur. Compte tenu de cette difficulté à évaluer si le ravallement de façade doit se faire dans un périmètre protégé, où il y a obligation, si le ravallement de façade modifie ou pas l'aspect extérieur, l'ensemble des maires que nous avons consultés pensent qu'il est préférable, pour éviter les incompréhensions, les difficultés de compréhension pour les pétitionnaires, de soumettre l'ensemble des travaux, que ce soit à la fois le ravallement de façade, mais tous les autres travaux sur les façades, à une déclaration d'autorisation préalable, sachant que, déjà, certaines communes travaillent sur des définitions de choix de coloris et de traitement des façades. C'est le cas de la ville de Cherbourg, qui fait actuellement l'objet d'une étude pour des prescriptions esthétiques. La ville des Cœurs de Reville nous a également saisis. Et ce qu'on propose, donc, c'est de soumettre l'ensemble des demandes de ravalement de façade à une autorisation. Et on propose que les services de la communauté urbaine qui instruisent les autorisations d'urbanisme puissent travailler et conseiller les communes qui souhaitent mettre en place des prescriptions particulières, esthétiques, pour le ravalement des façades. Merci. Sur cette délibération qui s'abstient, qui vote contre, adoptée, je vous remercie. Délibération suivante. Madame Gosselin, renforcement de l'attractivité du centre historique de Cherbourg-Octeville. Alors, je rappelle que dans le cadre du renforcement de l'attractivité du centre-ville, la communauté urbaine et la ville avaient souhaité engager ensemble un programme d'investissement, notamment pour étendre les espaces publics et l'extension piétonnière de certains de ces espaces. La communauté urbaine et la ville ont créé un groupement de commandes, ont constitué un groupement de commandes pour la réalisation des travaux. Et donc, ce groupement de commandes a autorisé le lancement et la signature de marché de travaux en trois lots. Un lot numéro 1 pour la voirie qui a été attribué à la société Eiffage, un lot numéro 2 d'électricité qui a été attribué à la société INEO et un lot numéro 3 de mobilier urbain attribué à la société Masteloto. La communauté urbaine avait été désignée comme coordonnateur du groupement. Elle est chargée d'assurer la passation d'éventuels avenants. S'agissant du lot 2 électricité, l'exécution du chantier à travers les différentes réunions de chantier a mis en évidence des modifications dans les travaux avec la réalisation de prestations supplémentaires. Elles sont décrites. Il s'agit de renforcement de tampons, ce sont les tampons que l'on met pour accéder au réseau, la mise en place d'un fourreau supplémentaire, le déplacement de candélabres sur la place de la licité parce que les réseaux n'étaient pas aux endroits indiqués sur les plans qui ont été découverts et enfin la modification des équipements du contrôle d'accès avec notamment les bornes escamotables et l'ajout de bornes d'énergie. Vous avez la liste des travaux et le montant total de l'avenant qui est de 34 054 euros, qui est un avenant qui représente une augmentation de 4,89%. Mais je voulais signaler que nous sommes en dessous de l'enveloppe initiale qui avait été prévue pour l'ensemble des travaux et que nous sommes dans les délais de réalisation des travaux tels qu'ils avaient été prévus et programmés. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Abstention. Qui vote contre ? Adopté. Merci. Délibération suivante. Le 216, l'exposé 216. Madame Gosselin, renforcement de l'attractivité du centre historique de Cherbourg-Octeville. Groupement de commandes. C'est la même délibération que tout à l'heure, mais là, il s'agit du lot 1, la voirie. Il y a effectivement, au cours des différentes réunions de chantier, un certain nombre de modifications qui ont dû être réalisées, notamment le renforcement des assises de vitrine qui ont été nécessaires lors du terrassement des trottoirs pour une mise à niveau, des démolitions d'une fosse qui ont été faites lors du terrassement sur la place de la Cité. Il a été découvert une fosse. Il a fallu la démolir et évacuer les gravats. Des plus-values encore pour des tampons qui sont apparus, notamment pour les dimensions qui étaient des dimensions différentes et des plus-values pour des tampons pour recouvrir les accès au réseau des eaux usées et des eaux pluviales. Enfin, toute une liste de travaux qui ont été nécessités sur la voirie. Vous avez toute la liste. Je ne vais pas vous la lire, mais je pense que vous les avez lues. Le montant total de cet avenant est de 107 950,09 euros, ce qui représente une augmentation de 7,28 %. Je rappelle et je dis comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est que nous restons dans l'enveloppe initiale des travaux qui étaient alloués puisque le montant prévu était de 2 999 752 euros hors travaux de la Fontaine qui étaient assurés par la ville et qu'aujourd'hui, le montant des travaux s'élève à 2 381 186, ce qui fait un gain pour le moment par rapport au prévisionnel de 620 000 euros. Donc nous sommes toujours dans l'enveloppe. Merci. Des demandes d'intervention, M. Lejamtel. Sur les bancs de la place de Gaulle, c'est marqué une proposition pour avoir deux sortes de bancs, bancs pleins et bancs ouverts, a été retenue. Est-ce que c'est possible d'avoir des précisions ? C'est le groupement de commandes ? Oui, c'est dans le cadre du groupement de commandes. Sur le plan initial et sur l'appel à projet, nous avions au départ uniquement des bancs qui étaient des blocs de granit. Et nous avons fait le choix ensuite d'avoir deux types de bancs, des blocs de granit et des bancs évidés, c'est-à-dire où il y a un vide en dessous de la plaque. Donc ça a demandé un surplus parce qu'il y a un peu plus de bancs et pas les mêmes types de travaux sur les bancs. Parce que là, on est un peu dans le cadre du mobilier urbain. Donc est-ce qu'il y a une charte de mobilier urbain ? Oui, oui. M. Oulgat ou Mme Gosselin, comme vous voulez. Oui, il y a une charte de mobilier urbain. D'ailleurs, nous avons délibéré au dernier conseil municipal de la ville de Cherbourg-Octeville pour adopter cette charte de mobilier urbain qui va mettre en cohérence le mobilier urbain avec l'ensemble des aménagements de la place. Merci. Une autre demande d'intervention. Qui s'abstient ? Donc abstention. Qui vote contre ? Adopté. Je vous en remercie.